Ce samedi soir, la place Émile Gallet, près du site verrier de Meizenthal, s'est transformée en salle de balle géante. Pour refermer les portes du festival Il était une fois, la compagnie Transexpress n'a pas lésiné sur les moyens pour conquérir le cœur du public lors de son spectacle. Tous les ingrédients y étaient réunis, de la scène qui a pris des allures de pistes de danse, aux acrobates qui n'ont pas froid aux yeux, le tout illuminé par un immense lustre de 12 mètres suspendu dans les airs grâce à une grue. Un cladeuil naturellement à l'histoire du verre de Meizenthal à seulement quelques pas du centre international d'Arvergne. Niché dans le haut du baie froid, tenant qu'un rond sur quatre faces, dominant fièrement la place, la grosse horloge fait sa loi. Dans le clocheton sur le toit, la cloche égrène dans l'espace. Sous le barteau, l'heure qui passe portant jusque ce loin sable. Les danseurs et comédiens ont invité tout au long du spectacle les spectateurs à se joindre à la danse, animés par un orchestre suspendu dans les airs. Les spectateurs se sont laissés transporter par cette performance technique et artistique malgré le temps plus vieux. Le spectacle était magnifique mais malheureusement la météo n'était pas au rendez-vous. Mais le spectacle reste malgré tout très très beau. Bravo aux artistes, aux techniciens et à toute l'organisation. Le spectacle était vraiment beau. C'était vraiment impressionnant. C'était vraiment grandiose. Et comme le festival se veut ouvert à tous, 16 habitants du territoire du Pays de Beach et de Proche-Alsace se sont joints à l'aventure. Parmi les nombreux défis à relever ce soir-là, exécuter une chorégraphie de French Cancan. Et pour que le bal reste dans les annales, à la fin du spectacle, un acrobate démontre tout l'étendue de ses talents par une succession de sauts aériens. Un troisième et dernier spectacle qui conclut en apothéose ce festival consacré aux arts de la rue et ouvert à tous. Sous-titrage ST' 501